Happy Hour One FM C'est systématiquement débile Mais c'est toujours inattendu Les petites confidences d'Adrien Laplana Et c'est toujours un bonheur surtout d'entendre ces confidences Adrien Laplana avec nous aujourd'hui Oui, j'espère que vous allez bien Pas trop 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 Surtout au début du mois de mai ça allait pas trop parce que l'acteur Bernard Hill est décédé et ça m'a rendu un peu triste Je vous explique Ouais, alors sorry La mort d'un acteur c'est pas la new La plus chaude du moment J'aurais pu prendre le MeToo qui menace Cannes La Russie, les occupations des universités en faveur de la Palestine Ouais, j'aurais pu Après, est-ce que je manque cruellement de connaissances sur tout ça pour en faire des blagues En résumé, suis-je trop con ? Probablement Puis si je l'avais fait Est-ce que Hervé serait pas devenu blanc comme un cul et démarrer un AVC ? Probablement Probablement Mais alors, qui est Bernard Hill ? Bernard Hill c'est un acteur britannique qui a joué notamment dans le Titanic, c'était le capitaine du fameux navire, ou encore dans le Seigneur des Anneaux en tant que roi Théodène du Ro Voilà, je précise juste Le sens de ma chronique aujourd'hui c'est certainement pas de dire à quel point j'aime la trilogie du Seigneur des Anneaux et de profiter de mon statut de chroniqueur radio et de la plateforme médiatique qui m'est donnée pour rappeler à tous les fans de la saga Star Wars et d'Harry Potter à quel point ma saga est en tout point bien meilleure que la leur Non vraiment, c'est pas le but C'est ta merde votre saga Voilà En tout cas, avec cette phrase techniquement, le Whatsapp de OneFM devrait être en train de brûler actuellement Cadeau Benjamin, tu pourras reprendre leur message pour ta chronique des rageux si tu m'écoutes la semaine prochaine La mort de ces acteurs iconiques ça crée en nous un sentiment de nostalgie T'en parlais Noah avant avec Mathieu Perry et on se rend compte que nos personnages peuvent disparaître dans la vraie vie Et bien ça fait bader un peu Leur disparition, c'est un bout de tes références tes repères qui partent avec Aujourd'hui je suis en train de devenir comme mes parents qui à l'époque me parlaient de tous leurs artistes préférés qui étaient partis trop tôt Ah l'innoventura c'était quelque chose quand même Jani Jopli, la pauvre Ah le maréchal Pétain Ok Marie, on a assez parlé Je peux discuter avec toi C'est tout Je voyais que ça les touchait mais je ne comprenais pas pourquoi ça les touchait autant Aujourd'hui, oui Mais stop, stop à la nostalgie Je ne suis pas là pour vous dire que la vie c'est aussi ça C'est la mort qui fait partie de la vie et que c'est aussi ça qui est beau Ou alors de redire à quel point le seigneur des anneaux est la meilleure saga Non vraiment, ce n'est pas mon objectif Je vais vous proposer une solution Une solution pour faire l'autruche Regardez des dessins animés pour petits et vous n'aurez plus jamais cette sensation Par contre, faites-le en secret Si vous vous mettez à regarder des dessins animés pour enfants faites-le en secret au risque de voir votre image changer considérablement auprès de vos proches Ça sera très particulier Par exemple, matez Petit ours brun J'en ai déjà parlé de Petit ours brun Je trouve que lui c'est un bon exemple parce que par exemple, il vieillira jamais et il ne pourra pas mourir parce que c'est un dessin animé Ouais mais attends Adrien si la personne qui fait la voix œuf décède C'est un dessin animé pour petits Les voix de doublage changent toutes les deux minutes Il faut le savoir Épisode 1 Petit ours Il parle comment ça ? Et puis à l'épisode 2 le doubleur était certainement malade et remplacé par la voix tapissée de Malboro Rouge de nage et son et il se retrouve à dire « Maman, je peux sortir jouer dehors » C'est vrai Donc, aucun risque d'attachement rassurez-vous Voilà, n'oubliez pas que vieillir c'est chiant et effrayant Bonne semaine tout le monde Merci, bravo Adrien Laplana Et c'est le cas pour Disney Il y a des castings pour faire la voix de Mickey Le gars qui fait la voix de Mickey vraiment, il est engagé Après, il est remplacé par un autre mais il doit avoir la voix identique Les dessinateurs aussi doivent vraiment respecter une charte Oui, c'est vrai Ce qu'ont repris Astérix et Belix Ah oui, merci Tu dois passer un exam de dessinage d'Astérix Oui, exactement Merci beaucoup Adrien Merci à vous l'équipe Réfléchis-toi dans ces dessins animés et dans la patrouille Je te le conseille C'est pas d'un seigneur des anneaux s'il vous plaît